Psaume chapitre 139, nous lisons la parole de Dieu. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui m'as formé, toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang ? Éloignez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis éternels, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent ? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je le hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sende-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Nous en prenons possession de notre pain. C'est toi qui nous l'as donné, notre Dieu. Et nous en sommes aussi sûrs et certains qu'elle nous appartient, mon sauveur. Que tu sois donc remercié encore ce soir pour ce que toi, tu as toujours été pour nous, mon sauveur, un bouclier et une forteresse, mon Seigneur. Oh Dieu, en toi, nous avons trouvé le refuge parfait. Et nous nous résistons réellement de ce moment pénible que tu nous donnes, mais dans ta présence encore et dans ta maison à toi, Père Saint. Nous nous réjouirons encore, à peu près du puissant, au travers des chans et des cantiques. C'est vrai, au jour le jour, nous reconnaissons combien cette parole est tellement si importante qu'il est doux, agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Nous te remercions encore, mon bénéme et Père Saint, d'avoir permis aussi ces jours et ces moments, Père Saint, pour qu'ensemble, étant rassemblés en ces lieux, nous puissions élever nos voix vers toi, notre Dieu, car nous reconnaissons que tu es tellement si important pour nous, Père. Parce que si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que tu nous as raconté la grâce de vivre, mon bénéme et Père Saint. Le souffle de vie ne vient que de toi, mon bénéme et Père Saint. Tu es tout en tout, mon autre Dieu. Merci réellement pour tes paroles qui nous consolent, mon bénéme et Père. Oh, que ton nom soit béni pour ce que toi, tu as fait pour nous, notre Dieu. Merci pour ta parole à toi, mon bénéme et Père, mon Dieu. Elle console, elle relève, mon bénéme et Père Saint. Elle réjouit aussi l'âme, mon bénéme et Père Saint, tristez, mon Seigneur, parce que tu es vraiment le véritable consolateur. Merci encore pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Puisque tu l'as fait, tu as payé les prix pour qu'aujourd'hui, nous soyons libres, mon bénéme et Père Saint, en fait de marcher pour ta gloire, mon bénéme et Père Saint, et célébrer ton nom, au Dieu du ciel, pour ce que toi, tu as toujours été pour nous, Père. Tu es vraiment bon, notre Père. Tu es vraiment glorieux, notre Seigneur. Tu es vraiment merveilleux, notre Dieu. Que ton nom soit élevé encore comme il est, Seigneur. Nous voulons le porter avec joie, avec honneur, mon bénéme et Père Saint, tristez, c'est vraiment un privilège de voir porter ton nom. Béni sois-tu encore aujourd'hui, Père. Merci pour chaque antiquité, chante, Père, Dieu. Merci aussi pour les instruments qui ont rétentis encore pour ta gloire. Merci pour le cœur qui s'est réjoui encore aujourd'hui, mon bénéme et Père, Dieu. Merci pour ton amour davantage, Père, pour ce que tu fais. Nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs, dans le lieu où ils se trouvent encore aujourd'hui, mon bénéme et Père Saint. Qu'ils soient aussi bénis, parce qu'ils sont aussi associés à ce que tu fais en cet endroit, Père. Nous te remercions pour cela. Sois donc béni, exalté, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Signe de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec beaucoup de reconnaissance à notre Dieu, lorsque nous pouvons franchir le seuil de sa maison, et nous disons merci de nous accorder ce moment, pour que nous soyons là aussi, afin que nous puissions être, comme notre sœur Dorine l'a chanté, l'un d'entre eux. Oui, c'est une grâce de pouvoir savoir que nous sommes l'un d'entre eux, l'un de ceux-là qui ont eu à pouvoir aussi témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans leur vie aussi, et manifester aussi cette vie qu'il leur a donnée aussi. Et à cause de cela, ils ont été rejetés, et aussi maltraités, et haïs. Eux dont le monde n'était pas vraiment digne, et on ne voulait pas d'eux, effectivement, parce que le monde n'en voulait pas. On les a sciés, on les a chassés de différents endroits, mais ils perséveraient toujours dans la foi. Nous remercions notre Dieu, parce que dans ce monde et cette terre aussi, il a eu aussi des témoins, de ceux-là qui ont eu à pouvoir réellement aussi, malgré les situations par lesquelles le monde pouvait les faire passer, ils sont restés toujours demeurants et vraiment confiants en ces dieux. Nous disons, Seigneur, merci, aidez-nous aussi à pouvoir aussi marcher avec toi, comme ceux-là aussi ont marché aussi avec toi. Ils ont eu à pouvoir garder la foi jusqu'au bout, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, effectivement, que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, donc, l'assurance est telle que la couronne de justice, mais sera donc accordée. Donc, payons notre Dieu de pouvoir réellement aussi nous accorder ce soutien, ce secours, de manière à ce que notre foi soit vraiment aussi ancrée dans les choses qui sont de notre Dieu, parce qu'il nous l'a dit dans les scènes écrits de Dieu, que la foi, elle vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient donc de la parole de Dieu. Voilà vraiment que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce, comme il l'a toujours fait, pour que notre foi puisse grandir davantage, parce que sans la foi véritable, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que nous croyons que Dieu existe, et qu'il est aussi le remunérateur de ceux qu'il recherche, et aussi, il aime aussi ceux qui croient en lui. Il faut que nous croyons qu'il existe, et qu'il est aussi capable de pouvoir réellement aussi agir dans notre vie. C'est pour ça que nous sommes des croyants. C'est pour ça qu'il nous dit toujours, fortifie-toi et prends courage. Nous devons davantage, effectivement, nous accrocher à ce que lui dit, pour que nous puissions arriver à atteindre, effectivement, là où le Seigneur, notre Dieu, veut que nous soyons. Quel bonheur de pouvoir réellement réaliser qu'il est toujours vivant, non seulement toujours vivant, mais toujours présent. Le Jésus est toujours présent. Et c'est pour ça que nous nous résistons, que même si nous gravissons des montagnes avec des difficultés, nous savons que les sommets, nous allons l'atteindre. Nous remercions notre Dieu pour tous ses hauts faits et ses bienfaits à notre endroit. Nous ne regardons pas à nos faiblesses, nous ne regardons pas à notre état physique, mais nous regardons surtout à ce que lui a fait. Et c'est comme cela que je peux prendre courage. Parce que si je me regarde moins, je suis sûr que je n'y arriverai pas. Parce que j'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup de faiblesses, effectivement, parce qu'il a dit, c'est irrépréhensible, sans tâches ni rides. Mais quand je me regarde, je suis toujours avec des tâches. Je vais regarder à ce que lui a dit. C'est merveilleux de voir que quand il dit, il veille sur sa parole. C'est ça qui m'encourage. Je dis parce que tu l'as dit, Seigneur, moi je le crois, alors je sais que tu es capable même de changer la peau de l'éopard. Et c'est cela notre assurance, nos frères et nos soeurs. Notre assurance n'est pas dans ce que moi je préfère, ni dans mes efforts que je fournis, mais dans ce que lui il a fait pour moi. C'est pour ça que je ne peux pas me détacher de lui. Parce que si je me détache de lui, je n'aurai plus d'orientation. Il est mon maître. Il est mon berger. Et c'est lui qui me conduit, effectivement. Et c'est lui qui me montre comment je dois... Parce que David l'a dit, il me conduit dans le verre pâtirage. Moi je ne connais pas vraiment les bons pâtirages. Je peux me tromper avec les yeux, mais lui il connaît les bons pâtirages. C'est pour ça que nous avons à pouvoir nous accrocher davantage. Et jamais perdre le courage, même si à l'extérieur tout semble noir. Même s'il fait noir, effectivement. Mais nous devons savoir que le soleil est toujours là. Ça peut durer un moment. Mais nous savons que le soleil va briller. Et le Seigneur bénisse notre frère Philippe. Qu'il puisse vraiment le consoler avec notre sœur Lily. Parce que notre sœur Philippe vient de perdre sa maman. Et il m'a dit qu'effectivement que la maman était âgée. Et moi je dis bien qu'elle soit âgée, c'est toujours une personne. C'est vrai, c'est toujours une personne. Parce que cette maman a porté quelqu'un. Parce que, bon, il m'a dit que lorsque, parce qu'il était tombé, et puis il a eu une cassure ici, on l'a amenée à l'hôpital. Et puis le médecin dit, mais puisqu'il est âgé, on ne peut rien faire. Et quand on atteint un certain âge, les gens disent que ça ne vaut plus la peine. Mais le Seigneur, notre Dieu, ne nous regarde pas comme les hommes regardent. C'est pour ça qu'une maman est toujours une mère. Elle sera toujours la maman de quelqu'un. Même s'il a 120 ans ou 80 ans ou 90 ans, on ne peut pas se lasser de sa maman. Oui, parce que c'est toujours un livre vivant. Oui, maman, c'est elle qui t'a conduite. Et puis, tu étais dans son sang et t'as nourri. Tu t'es nourri d'elle. Et puis, quand tu es sorti, il continue à te nourrir encore davantage. Et ça, c'est irremplaçable, en fait. C'est ton livre d'histoire. Oui, c'est vrai. Nous allons prier pour lui et pour que le Seigneur puisse aussi le consoler. Tadre Père, appréciez ce vent. Nous te disons gloire à toi parce qu'il est vrai. Personne ne peut te dire pourquoi tu fais ceci comme ça, pourquoi tu fais cela comme ceci. Parce que pour faire ce que tu fais, personne ne t'a donné des conseils, mon bénéme Père. C'est pourquoi tu as donné comme tu as voulu. Et tu as déterminé aussi les temps, mon bénéme Père, à Tébissan. Et nous te remercions pour cela. Et notre frère a eu la joie de pouvoir aussi avoir sa mère et aussi vivre avec et passer aussi du temps avec sa maman. Mais tu as fixé aussi un temps où il devait aussi partir. Et mon frère et toute sa famille sont aussi dans la tristesse, mon bénéme Père Saint. Mais nous savons que tu es le consolateur. Nous prions pour cette famille, Père Dieu, parce que la famille de notre frère est aussi la nôtre, mon bénéme Père. La tristesse qui passe mon frère aussi, c'est aussi une tristesse que nous voulons partager aussi avec notre frère. Parce que toi, tu nous as fait savoir que nous devions pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous réjouons aussi avec Sèvret, tu es vraiment un bon Dieu. Nous réjouons à ce que tu es le bénéme Père, à Tébissan. C'est là que nous voulons t'imperer aussi la grâce de pouvoir bénir notre frère, le protéger aussi. Et notre soeur aussi, Lili Père, à Tébissan. Et Marc aussi, qui a perdu aussi sa grand-mère. Et Marc, notre soeur, Lili, c'est un bel moment aussi, mais non, mais pas Tébissan, nous te prions de pouvoir vraiment les assister et les consoler aussi, Père. Tu es notre Dieu, tu es notre soutien, tu es notre secours. A toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Sois donc béni et glorifié, car nous t'avons ainsi de demander cela, Père. Au nom de Sainte-Dix de Christ, Amen. Oui, il est notre secours, il est notre bouclier, il est notre soutien. Nous nous résistons toujours de ce qu'il fait, et nous nous résistons aussi de tout ce qu'il permet aussi, qui s'arrive aussi dans notre marche. Et nous, nous le disons aussi, comme les Saintes Écritures nous le font savoir, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et cela, nous en comprenons effectivement aussi l'importance. Nous ne sommes pas là de ceux-là qui peuvent se plaindre et dire, « Oh Seigneur, pourquoi tu as permis ceci ? Pourquoi est-ce que tu fais que cela soit ainsi ? » Non, nous sommes de ceux-là qui disent, « Seigneur, tu es sage. » Même si nous ne comprenons pas tellement très bien, nous te disons merci. Je crois qu'il y a un cantique qui dit aussi, hein ? Vous connaissez ce cantique-là ? Tanté et éprouvé, nous nous demandons, pourquoi c'est ainsi le long des jours ? Vous connaissez, non ? Et c'est cela en fait, effectivement, mais nous n'avons pas questionné Dieu, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ceci ? Nous avons simplement dit, « Seigneur, tu es Dieu. » Parce que si je suis vivant aujourd'hui, que je suis un être humain, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Je n'avais jamais demandé, « Dieu crée-moi, fais de moi que je sois. » C'est que, non, mais il n'a plus à toi de me créer. Tu peux aussi me laisser aussi partir avec les autres, mais il n'a plus à toi de me prendre, de faire de moi un fils de Dieu. Qu'est-ce que je te dois et qu'est-ce que toi tu me dois ? Moi, ce que je te dois, c'est la reconnaissance. Mais toi, tu ne me dois rien. C'est pour ça que moi, je ne suis pas appelé à pouvoir demander à Dieu pourquoi tu as permis ceci dans ma vie, pourquoi tu as permis ceci, mais tout ce que tu as permis dans ma vie, tu le savais. Tu n'étais pas aussi me ramener qu'un jour, j'allais dire, « Seigneur, vraiment, tu es bon. » Et c'est pour ça que même jusqu'aujourd'hui, nous devons simplement toujours aimer notre Dieu, dans toutes les circonstances, et savoir qu'effectivement, que lui, quand il nous dit quelque chose, jamais, 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 il ne peut se rétracter. J'aime beaucoup cette parole, effectivement, je crois que c'est dans le livre, soit des chroniques ou du roi, où il disait que Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Nous devons réaliser que nous avons besoin de lui, et si nous le démontrons aussi qu'il y a vraiment, Seigneur, notre vraiment cœur a soif de toi, vraiment, pour que nous puissions arriver à pouvoir vraiment atteindre ce que tu veux, que nous puissions atteindre, Dieu agit aussi en fonction. De Timothée, au chapitre 2, nous lisons à partir du verset 11, je pense que c'est cela, et je pense que c'est cela. De Timothée, chapitre 2, verset 11, il dit ceci, « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnions, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut s'érénier lui-même. » Maître béni, nous voulons te dire encore merci de la grâce que nous avons, de pouvoir être encore parmi les vivants aujourd'hui, comme mes équipes, je pouvais prier, te remercier de ce que tu as rétabli, pour qu'il puisse être encore dans ta maison à toi, parce que c'était la prière de ton serviteur à cette époque-là, à personne, tu dis à cause de tes grâces. Nous aussi, nous voulons te dire merci, ce que nous pouvons être dans ta maison encore aujourd'hui, pour pouvoir éliminer tes glorifiés, et surtout aussi avoir la joie de pouvoir prendre part à ce que tu fais, et aussi entendre aussi ta parole, Père, qui nous régit aussi l'avantage. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi pris, Père, et conduis-nous encore, mon soubert, mon roi, au nom de Saint-Denis de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Là, nous réalisons que c'est toujours cet homme de Dieu que le Seigneur a utilisé d'une manière tout à fait aussi particulière, auquel le Seigneur a eu à pouvoir même s'est révélé, et quand nous regardons même la manière dont il était auparavant, humainement parlant, on ne pouvait jamais penser, ni imaginer que cet homme-là qui persécutait l'Église, comme il pouvait le dire, pouvait être dans la main du Seigneur, être utilisé de cette manière dont Dieu a eu à pouvoir le faire avec lui. C'est là que nous aussi comprenons une chose, ce qui nous, ce sont de pouvoir aussi entendre et aussi répéter ici, qu'il ne faut jamais mettre Dieu dans une bouteille, ni jamais placer Dieu effectivement à ce cœur, qu'il puisse certainement agir selon notre façon de pouvoir voir les choses et l'aligner effectivement de la manière dont nous attendrons que Dieu puisse. C'est toujours ça une très grosse erreur que nous commettons en fait. Et ça, c'est presque tout le temps comme ça, même quand nous sommes dans une certaine circonstance, dans une situation, nous attendons que Dieu débloque la chose selon la manière dont nous nous attendons effectivement, parce que nous lui donnons presque les directives de quelle manière il doit faire pour que nous puissions arriver à pouvoir également aussi être sûrs que c'est de moi effectivement que ça va se débloquer. Mais Dieu est Dieu en fait, il est libre de faire effectivement ce que lui, il a envie de faire. Donc, comme nous, on nous dit qu'effectivement que nous sommes le peuple de Dieu et qu'avec lui, nous devons marcher par la foi, ce que nous sommes de ceux-là qui sont appelés à pouvoir, et quand ils demandent quelque chose au Seigneur, s'attendre sans s'imaginer, sans se faire beaucoup des desseins dans l'esprit, mais simplement laisser que le Seigneur, dans toute sa liberté, qu'il fasse ce qu'il veut. Parce que moi, je n'ai jamais donné un ordre à Dieu dit, « Seigneur, je veux que tu crées des poissons avec telle couleur. » Lui-même, il savait. Et moi, je ne connaissais même pas ce qu'il y a un poisson. Donc, j'ai la connaissance d'un poisson parce que lui, il a créé. Alors, quelle directive, moi, je peux donner à Dieu ? Alors, quand bien même je demande quelque chose au Seigneur, mon frère, ma soeur, le Seigneur sait, avant même que toi, tu puisses même savoir la chose effectivement qu'on voit et l'effectivement que c'est, il connaît même. Il a lutté en tout. Vous vous souvenez ? Et c'est la vérité. Nous pouvons le relire, hein. Psaume 139. Il a lu cela. Nous lisons, parfois, nous ne prêtons pas attention. Regardez bien, Psaume 139. Je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela. C'est quoi que c'est ? C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Psaume 139. Oui. Voilà, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Vous vous rappelez cela ? Tu me sondes et tu me connais. Vous pensez peut-être que Dieu ne connaît pas effectivement votre état d'âme, votre besoin. Il le sait. Et puis il dit ici, Tu sais quand je m'assieds et quand je m'élève. Tu pénètres de loin ma pensée. Donc il pénètre ta pensée à toi. Et ça, comme nous l'avons souvent entendu, les diables, y a-t-il une possibilité qu'on me déteigne un peu ? C'était l'écriture que tu mettais au-dessus ? Je ne sais plus. Alors, nous disions que les diables, oui, essayez de trouver un moyen. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup que Dieu te bénisse pour cela. Oui, tu peux. Mais j'essaierai de pouvoir un peu ne pas être dans ce qu'il y a. Alors, disons que le diable, Satan et ses démons ne pourront jamais, alors, au grand jamais, connaître vos pensées. C'est impossible. Est-ce que vous croyez ? Ah ben bon, je ne vous oblige pas de croire. Je prêche la parole de Dieu. Et les croyants, eux, ils croient. Vous savez pourquoi ils croient ? Vous savez pourquoi ils croient ? Parce que c'est lui qui sonde le cœur, qui connaît les pensées de l'homme. La Bible dit que c'est Dieu. Or, Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que Satan ne peut pas connaître tes pensées. C'est impossible. Donc, si toi, tu ne crois pas, c'est ton problème. On ne t'oblige pas. Mais on te fait comprendre que nous, nous savons que Satan ne peut pas. C'est impossible que Satan connaisse la pensée de l'homme. Le seul qui connaît la pensée de l'homme, c'est Dieu. Parce qu'on nous dit ici, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, qui est déjà au éternel. Tu fais quoi ? Un petit peu ? Entièrement ? Est-ce que vous entendez cela ? Car la parole n'est pas encore sur ma langue, qui est déjà au éternel. Quand il dit qu'elle n'est pas sur ma langue, ça veut dire quoi ? C'est encore une pensée. Parce que la parole est une pensée exprimée. Donc, Dieu, on dit, la Bible dit, tu la connais entièrement. Pas peut-être. Donc, mon frère et ma soeur, quand tu demandes que tu es à Dieu, effectivement, peut-être que tu ne sais pas tellement très bien la chose, comment elle est, mais Dieu sait, effectivement, ce que tu as 100% comme besoin. Tu ne peux pas inscrire Dieu. Parce que si on a dit, Seigneur dit, bon maître, pourquoi tu m'appelles bon ? Il n'y a de bon que Dieu. Parce que quelqu'un qui est bon comme Dieu, peut-il donner quelque chose de mauvais ? Le problème, c'est votre manque de foi, votre manque de confiance, votre manque, effectivement, d'assurance à l'endroit de ces dieux. C'est vrai, vous êtes assis comme des croyants, mais vous ne croyez pas vraiment. Vous écoutez la parole de Dieu, mais vous ne croyez pas vraiment. Toujours limitrophe. C'est la vérité, frère et saint. Vous pouvez même faire tous les dessins que vous voulez. Je sais, c'est la vérité. Des croyants, toujours limitrophes. Vous limitez Dieu. Vous voulez inscrire Dieu. Toi, tu dois faire ça comme ça pour moi. Si tu ne fais pas comme ça, alors je ne peux pas recevoir. Il faut que tu saches fait de moi. Parce que si tu fais comme ça, alors je saurais que c'est Dieu en fait. En fait, Dieu n'est pas ton enfant. Quelle connaissance, toi, tu peux avoir plus que Dieu ? Pour que tu lui dises, effectivement, fais comme ça. Parce que lui, c'est lui-même l'auteur de la connaissance. Parce que le besoin que tu as, effectivement, de désirer, c'est ici aussi. Prouvez-vous qu'effectivement, Dieu savait cela avant même que le monde soit au monde, mon frère. Est-ce que vous comprenez ? Tout besoin, mon frère. Tout est désir, on a ça. Ça, le Seigneur nous parle, mais les païens ne le savent pas. Mais c'est à toi, en tant que croyant. Et puis bon, je dis bien, en rapport avec les enfants de Dieu, parce que vous pouvez être assis là-bas, vous n'êtes même pas des croyants. Vous donnez, vous faites semblant d'être des croyants, mais vous ne l'êtes pas. Parce que quand la parole est prichée, vous ne la croyez pas. Mais vous croyez simplement quand elle correspond à votre façon de penser. Et vous croyez, vous allez dire, ah, je crois. En fait, tu ne crois pas. Tu as cru à ce que toi, tu as pensé. Parce que c'est un peu en rapport avec ta façon de voir les choses. Alors, tu le dis, je la crois. Donc, je dis, ah, Seigneur, j'ai cru à la parole. En fait, tu n'as rien. Tu n'as même pas cru. C'est la raison pour laquelle que tu vois qu'il n'y a pas de changement. Seigneur fait. Seigneur remplit. En fait, il ne peut pas remplir parce que quand il vient pour remplir, tu as dit, non, 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 ce n'est pas cette manière-là. Il faut que ça corresponde à ma manière, à moi, de voir les choses. C'est ça, le grand problème. C'est ça, le grand problème. Ça n'a jamais été la faute de Dieu. C'est toujours. Le problème n'a jamais été... Vous connaissez, l'avant, il va dire, c'est effectivement mon frère. L'avant, il va dire, le plus grand ennemi à toi, ce n'est pas Jonas. Il ne faut pas en vouloir Jonas, il est mauvais. Non, le plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est lui qui te combat, effectivement. C'est toi-même. Tu dis, frère, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai. Parce que nous l'avons lu. Il est bien. Écoutez bien. Parce que vous pouvez comprendre. De Timothée, chapitre 2. C'est ça, je pense. De Timothée, chapitre 2. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ce qu'il nous dira, frère, ce n'est pas possiblement vrai. Frère, ce que tu dis, il n'y a pas de problème. De Timothée, chapitre 2. Verset 11, il dit, cette parole est vraiment certaine. Donc, c'est certain, c'est l'absolu, c'est la vérité. Donc, ce n'est pas une probabilité qu'un tout peu de nom. C'est vraiment, certainement vrai. Il dit, si nous sommes morts avec lui. Alors là, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous suivez ? Si nous sommes morts avec lui, c'est sûr et certain, nous vivrons aussi avec lui. Maintenant, la question est telle-ci. Ma soeur et mon frère, est-ce que tu es vraiment mort ? Tu cherches à réunir avec lui. Tu cherches à vivre. Seigneur au ciel, Seigneur sur la terre, Seigneur, je vais vivre avec toi. Mais en fait, pose-toi la question. Quel rapport y a-t-il entre toi et ce Jésus ? Là, il nous dit, je vais régner avec lui. Nous voulons vivre avec lui. Certainement dit, mais si toi, tu es mort, il est bien. Si donc, pardon, c'est en train de se dire maintenant. Donc, si nous sommes morts avec lui, nous aussi, nous vivrons aussi avec lui. Mais si nous ne sommes pas morts, vous pouvez oublier de vivre avec lui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est bien écrit. Et vous savez que cela veut dire être mort ? Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous écoutez, frères et sœurs ? Ce n'est pas moi qui écris ça. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes appelés à pouvoir croire les saines d'écriture et aussi à vivre l'écriture. Vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ? Parce que peut-être que vous, vous prenez cela. Il a dit, quand Nicodème est venu vers lui, il lui a fait que Dieu te bénisse. Il lui a fait des éloges. Vous comprenez cela, non ? Ce qui fait que l'homme soit, qui se sent à moi, à moi reconnu. Il lui a fait des éloges. Il dit, mais, nous savons. Nous savons donc les Sanhedra, tout ça, les justes qui le critiquent, qui l'insultent effectivement. Il dit, nous savons que tu es un docteur véritablement venu de Dieu. Vous savez, quand je lis cela, je dis, Seigneur Jésus, on le lit, pour vous, ça les vient comme c'est effectivement une habitude, mais prêtez toujours attention à l'écriture. Ce sont ceux qui étaient contre lui. Nicodème, vous savez, quand on a dit le Nicodème, c'est Jean chapitre 3. Pour que nous puissions reconnaître effectivement, Jean chapitre 3, je pense que c'est cela, oui. Verset 1 dit, mais il y eut un homme, d'entre qui ça, les pharisiens. Vous connaissez les pharisiens, non ? C'était toujours eux qui étaient contre. D'ailleurs, vous vous souvenez quand même, lorsque il en était, en fait que vous puissiez voir, effectivement, je pense que c'est dans Jean chapitre 9, quelque chose comme cela, je suppose que c'est cela, Voilà. Jean chapitre 9, on dit ici, Jean chapitre 9, Jésus, verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, et les disciples lui posaient une question, Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et vous avez maintenant ce qui est écrit, effectivement, voilà que, verset, 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 ce verset 8, il dit, ses voisins et ceux qui, auparavant, l'avaient connu, comme un mendiant, disaient, mais n'est-ce pas là, c'est lui qui s'est tenu assis, et qui mendiait, parce qu'il avait été guéri par le Seigneur. Vous vous souvenez ? Maintenant, le verset 7, verset 9, il dit, mais les uns disaient, c'est lui. Donc, il disait, non, mais lui, il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et lui-même disait, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Tu es né, il dit, il dit, il vit en passant un homme avec le dénaissance. Depuis de la naissance, tu ne l'as jamais vu. Donc, effectivement, il n'y a jamais eu des yeux chez toi. Il dit, mais comment ? Il dit, non, c'est moi. Il dit, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloué et lave-toi. J'y suis allé, je m'y suis lavé et je ne peux voir. Il lui dit, mais où est cet homme ? Il répondit, je ne sais. Et donc, ils mènerent vers les pharisiens, celui qui avait été avec. Vous avez vu ça ? Écoutez maintenant. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il a pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi ? Quelques-uns des pharisiens disent, mais cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas les sabbats. D'autres disent, mais comment un homme péchéant peut-il faire de tels miracles ? Il y a eu division parmi eux. Et il dit encore à l'aveugle, mais toi, quel es-tu de lui sur celui qui t'a ouvert les yeux ? Il répondit, mais hé, c'était un prophète. Les juifs n'écriurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient et peuvent venir ses parents. Et ils les interrogèrent en disant, mais est-ce là votre fils qui vous dit être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? Ses parents répondirent, mais nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant où qu'il lui a ouvert les yeux ? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de lui-même, de ce qui le concerne. Ses parents disaient cela parce qu'il craignait les juifs car les juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour les Christs, il serait exclu de la... Voilà. Et ce sont ces pharisiens-là. Maintenant, c'est ici dans Jean chapitre 3, verset 1, on lui dit, « Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, vous savez cela ? Un chef de juif. » Vous avez compris, non ? Ceux-là qui ont dit qu'il n'y a pas de vie qu'on avait connaissé, non ? Alors, maintenant, il dit, « Qui vint donc, lui, auprès de Jésus des nuits et lui dit, « Rabbi ? » Il n'a pas dit, « Je sais. » Non. Il n'a pas dit, « Moi, Nicodème, je viens vers toi parce que je reconnais. Je sais. » Non. Il a dit, « Nous tous. » Nous qui te triquons l'art effectivement avec un Dieu. « Nous tous. » Il dit, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Vous imaginez ça ? Ils disent aux gens de ne pas croire à cet homme-là, de ne pas croire comme les Christ. Mais eux, ils savent qui il est. Mais c'est horrible, le frère. C'est quand même... Là, c'est... Quelle méchanceté. Quel diabolisme. Quel équilibre. Mais oui, frère, c'est ça. À un point tel que comme ça, vous savez que... Et vous voulez empêcher le peuple de Dieu de reconnaître qu'il est celui de Messie. Alors, quelles sont vos motivations ? C'est ça la question. Quel est votre objectif à vous ? C'est ça le grand problème. Mais enfin, bon. Si nous voyons qu'effectivement que Nicodème, il va... Il parle d'effectivement de cela. Jésus lui répondit en vérité, en vérité, et j'ai télé-dit. Vous me suivez ? Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous connaissez l'Écriture ? C'est catégorique, c'est vraiment la chose vraie. Et puis, il continue, il continue, il dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Vous comprenez, non ? Peut-il rentrer le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit en vérité, en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Vous savez, dans 1 Jean au chapitre 5, elle est bien. Je crois dans 1 Jean au chapitre 5, oui, c'est cela, oui. 1 Jean au chapitre 5, je vais vous trouver ici pour vous le voir. Voilà. Je vois ce qu'il se voit. Voilà. C'est 1 Jean au chapitre 5 que nous disons à partir, verset 5, il dit, verset 4, il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y a trois grands témoignages, l'esprit, l'eau et le sang et les trois sont donc d'accord. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Amen. L'esprit, l'eau et le sang et les trois sont d'accord. Vous avez compris ? Vous le savez vous-même effectivement que quand vous êtes sœurs, vous savez, quand vous êtes, vous attendez bébé et au moment de l'accouchement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même la poche d'eau qui se rend. Et puis, après la poche d'eau, vous avez tout ce qui suit. Et puis, c'est la vie qui vient. C'est là que vous constatez qu'il y a une naissance, poche d'eau rompue et puis, le sang qui vient, vous avez l'enfant qui sort. Donc, maintenant, on dit, ah, chez frère tel, il est né un bébé parce que la sœur est passée par la poche d'eau rompue et que maintenant, le bébé est sorti. Donc, un être humain est né. Alors, ici, il nous dit dans Jean chapitre 3, il dit, il répond ici, Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il insiste bien d'une manière claire et précise qu'il faut vraiment naître de nouveau. Donc, ce qui veut dire que s'il faut naître de nouveau, ça veut dire que toutes les autres choses que, parce qu'il a dit ça, un être humain comme moi, je suis assez vieux comme ça, je dois rentrer dans les saines manières, vous comprenez cela, non ? C'est pour montrer qu'effectivement, il faut qu'il y ait une mort. L'humain que vous êtes effectivement avec vos passions, parce que, vous suivez ? Écoutez très bien, parce qu'ici, c'est important, mon frère et ma soeur, dans Galate au chapitre 5, je pense que c'est cela, Galate au chapitre 5, je pense que c'est cela, verset 24, verset 24, verset 24, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je relis encore. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. parce que l'être humain tel que nous sommes, nous avons des passions dans notre intérieur et aussi, nous avons aussi nos désirs qui correspondent à l'humain. Et c'est cela qui fait que nous sommes des humains et l'esprit humain aussi nous conduit dans cela. Et, à aussi longtemps que nous sommes comme cela, nous sommes conduits par notre esprit. C'est pour cela que Ézéchiel 36, il nous dit, d'abord, je reprendrai sur vous une eau pure. Je vous purifierai de toutes vos sures. Et puis, j'audrai de vous le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Et puis, il dit, je vous donnerai aussi un esprit. Voilà. Donc, sans c'est lorsque toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as accepté de mourir. T'as dit que, tu dis, maintenant, en tout cas, moi, parce que, vous savez souvent ce que nous sommes, ce que nous disons quand on t'est fait de la mort. Tu dis, je suis une soeur, je suis un frère. Oui, mais mon caractère a toujours été comme ça. Moi, c'est comme ça que j'appréhende les choses. Donc, tu vois, dans notre famille, d'ailleurs, nous sommes toujours comme ça. dans votre famille, vous êtes toujours comme ça, jusque dans les choses qui sont des dieux. Ça veut dire que, si tu as toujours été comme ça, moi, c'est comme ça. Avec moi, c'est toujours comme ça. Mais en fait, là, c'est toujours avec toi. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Mais quand tu es mort, tu ne vois plus les choses comme toi, tu veux les voir. Est-ce que vous comprenez ? Frère, nous ne sommes pas là pour être comme si on apprend des théories, des choses théoriques pour dire, alléluia, des choses. Mais en fait, nous sommes là pour voir, le Seigneur veut que tu puisses voir ce, si vraiment, tu es une fille de Dieu. C'est beau de dire que je connais, c'est vrai, ok, c'est beau, c'est ici, c'est ici, cela. Non, cette même parole ici, c'est aussi un jugement pour toi. C'est vrai. C'est parce qu'il y a un, nous connaissons, mais la question, on ne peut pas savoir effectivement, parce que, si tu dis ça va, Seigneur, comment est-ce que tu me vois, moi? Dieu te bénisse. Comment est-ce que tu me vois? Eh bien, il est tenté de te montrer comment il te voit. Fais-moi grâce parce que je vais être sûr parce que je me suis accroché à toi, j'ai pris, je vais dire, comment tu me vois? Mais il te montre comment il te voit. Donc, ça veut dire quoi? C'est un miroir. Il dit, voici les miroirs devant toi, maintenant, regarde maintenant qu'est-ce que tu reflètes. Parce que si tu es né de moi, parce que si c'est un petit chiot, vous le mettez par terre, il ne va jamais se mettre debout et commencer à marcher. Il est né d'un chien. Vous comprenez? On va bien voir que la maman dont la chienne, elle va regarder son chiot pour voir comment il va se comporter. Il faut que les chiot s'élèvent sous ses quatre pattes et qu'ils puissent commencer à pouvoir s'approcher maintenant vers... Ah oui, ils vont dire, ah, ça c'est mon chiot parce qu'il correspond effectivement à ce que je suis. Il en a les fesses, c'est comme ça que quand il va chercher son chiot quelque part, ici il va y avoir un petit garçon qui marche, effectivement, il ne va pas chercher un petit garçon comme dans son chiot. Oui, il est très bien les chiennes. Il ne va pas chercher ce petit garçon qui marche comme ça à l'école. Il va dire, ah, c'est mon petit chiot, je vais donner les mamelles pour pouvoir téter, effectivement. Non! Il va regarder, il va... Il commence à se chier. Où c'est? Les petits chiennes sont là-bas, il va avec ses dents, il tire, et puis il met là-bas pour maintenant commencer à téter. Il ne va pas prendre un garçon pour pouvoir les tirer en dedans, pour les téter quand même. Parce qu'il n'y a pas des... Vous savez, il n'y a pas de relation, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence. C'est aussi comme ça avec Dieu. Si toi, tu es né de moi, regarde ce que tu dois être. Ah oui, oui, tu es né de ton père, mais tu dois être comme ton père. Donc, c'est-à-dire que ton père est naturel aussi. Donc, si ton père, tu vois, ton son garçon, notre famille, nous sommes des nerveux. Et puis, mon père, on me casse les choses avec la tête, les dents. C'est pour ça, frère, tu ne te tournes pas dans la famille quand tu me vois casser les choses. Ça commence avec mon père. Et mon père, son grand-père, c'était comme ça que je lui ai. Donc, comprends-moi, frère. Ah oui, parce que, alors je vais me poser la question, qui est-ce que j'ai épousé? C'est que, c'est une façon où on peut se comprendre. Donc, alors maintenant, quand tu es une fille née de Dieu, on voit la nature de ton père. Unjurier, quand tu vois dans l'eau, il dit, regarde-toi, si par exemple, le frère dit, regarde-toi, t'es comme devenu un sac de patates. Je donne un exemple, je ne dis pas que, un frère ne va quand même pas dire à sa femme que tu es devenu un sac de patates. Vous comprenez, un frère, il va dire, combien tu es jolie, ma femme. Il ne va pas dire, c'est comme ça, je pense. Je pense, c'est comme cela. Parce qu'il ne va pas dire, oh, toi, sac de patates, tu es tout le sac de patates. Non. Je donne un exemple. Et puis, prends un exemple, tu as un sac de patates, regarde-moi, tu es devenu comme une vieille avec des sacs que tu mets. Ça, ça peut arriver. Il a un goût, mais Dieu t'a donné aussi un goût. Est-ce que vous comprenez? Bon. Jésus, je suis prêt à l'étendre. Voilà. Quand il a dit comme ça, aujourd'hui, tu portes des jupes de longues robes comme un sac de patates. Et tu es devenu comme un sac de patates aussi. Alors là, tu te dis, oui, qu'est-ce que tu crois? Tu as regardé mes photos? D'ailleurs, quand tu m'avais posé, tu as vu comment j'étais? Quand tu me regardais, tu me suivais comme une abeille. c'est ça le problème. Mais on lui dit ici qu'un jurier, il n'y en a pas d'injure. Donc, sac de patates, il dit, Alléluia. Même si ça fait mal, il dit, gloire à Dieu, c'est que je suis changé. Ah oui! Mon Dieu m'a changé. Gloire à Dieu. Ah, que le Seigneur soit béni. Vous comprenez? Tu n'as pas dit, oh Seigneur, tu vois, depuis que je crois, je ne peux plus faire ce qu'il faut. Maintenant, je deviens comme, on me traite des sacs de patates. Avant, je n'étais pas sac de patates. Est-ce que vous comprenez? Là, vous reflétez quelque chose. Vous vous souvenez? C'est le temps. Vous vous souvenez de notre soeur là? Hum, oh, Marie a un ivrogne. Elle faisait tout ça, tout ça. Frères et sœurs, Dieu, j'essaie d'être glorifié en vous. En ses enfants. Parce que, où est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du mal de Dieu? Mais il veut aussi que quand on vous regarde, on le glorifie. C'est par toi que le monde va glorifier Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme cela. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais oui, il dit, je serai glorifié en eux. Vous l'avez dit, non? Et notre soeur, comme ça. Donc, Marie, il vrogne et tout ça. Et puis, bon, il venait à la maison, il faisait tout ce qu'il faisait. La soeur n'a jamais lévé la voix sur son mari. Non, 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 jamais lévé la voix. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle soeur. Mais avant, il avait, je donne un exemple, peut-être les caractères de son père. Ou quelqu'un lévé la voix comme ça, la soeur s'est transformée en taureau. Vous comprenez? Non, parce que c'était l'héritage de la famille. C'était là. C'était la famille. Mais quand elle a reçu le Seigneur, quelque chose s'est passé. Ah oui! La mort est entrée et elle a abandonné tout ce qu'elle était. Pas comme quelqu'un qui a été obligé, mais vraiment en disant, Seigneur, j'étais loin. Tu m'as ramassé, tu as fait des... Regarde, j'ai hérité les choses. Parce que ces choses-là restent aussi dans la vie des gens. J'ai hérité les choses pleinement de ma famille, Seigneur, je n'en veux pas, je n'en veux pas, mon Dieu. J'ai dit vraiment, je vais vraiment voir le caractère de Christ parce que je suis mort. Vous savez, quand on va pour le baptême, ce n'est pas une comédie, on ne va pas dire je vais vite me faire baptiser comme ça, je suis sauvé. Non, tu peux être baptisé, mais pas sauvé. Le baptême ne sauve personne. Vous ne le croyez pas ? Parce qu'il n'y a qu'un seul qui sauve. Vous comprenez ce que j'avais dit ? C'est ce qu'il avait dit. Le baptême est une démonstration de ce que Dieu a fait réellement dans ton intérieur. Tu dis, le monde, bye bye, je n'en veux plus, mon Seigneur, je vais vivre pour toi. Alors, maintenant, je vais mourir avec toi. Ce n'est pas que tu vas faire une cérémonie pour qu'on dise, bon, on l'a baptisé, il est devenu notre frère. Même si on dit cela, effectivement, ton Péterre a baptisé, tu n'es toujours pas notre frère, notre soeur. Comprenez ? Donc, c'est ce qui s'est passé à ton intérieur qui fait que tu devenis notre frère, notre soeur parce que tu as dit, Seigneur, maintenant, pour moi, le monde, c'est terminé. Je meurs avec toi, je ressuscite maintenant avec toi. Donc, là, tu as rendu témoignage aux yeux des hommes pour démontrer que vous qui étiez avec moi dans le monde, maintenant, cette personne, ce que vous voyez ici, n'est plus la même personne. Mort avec Christ, c'est avec Christ, effectivement, changement qui rentre, et les choses changent. C'est à ce moment-là que vous laissez la possibilité à Dieu, maintenant, de pouvoir maintenant opérer en vous, en fait. Est-ce que vous comprenez ? La Bible nous dit une chose extraordinairement importante, mais si quelqu'un est en Christ, on nous dit qu'il est une nouvelle création. Est-ce que vous comprenez ? Il est une nouvelle création. C'est-à-dire que toutes choses sont devenues et les anciennes choses sont passées. Donc, il n'y a plus... Ce n'est pas comme nous, nous faisons que... Et comme le Seigneur l'a donné cet exemple, parce que, bon, c'est lui qui achète un vêtement nouveau et qui vient et qui colle à côté, effectivement, un tissu de vieux pour pouvoir arriver... vous comprenez ? Jamais un homme normalement censé ne peut le faire. Alors, maintenant, si toi, tu viens à Dieu, tu dis, je te reçois, tu restes à un côté avec le caractère de la famille et de l'autre côté avec le caractère de Dieu, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez ? Parce que, souvent, vous le dites, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Frère, tu ne peux pas me changer parce que c'est comme ça. Mais quand tu dis ça comme ça, tu dis aux démons, je suis avec vous. Mais c'est vrai, vous ne vous rendez pas compte, frère, ce que vous dites. Parce qu'ils saisissent, les démons sont là, ils n'attendent que ça. Parce qu'un démon ne peut pas agir s'il n'a pas un corps dans lequel il peut agir, ils n'attendent que ça. Sœur, frère, mais il faut qu'on puisse donner l'élèvement. Non, je crois que Dieu a fait de moi ce que je suis comme ça. Tu te dis, parce que tu deviens toi-même prédicateur de toi-même parce que quand la parole de Dieu, pour pouvoir faire entrer, tu la trie davantage, effectivement, tu enlèves tout ce qui est de Dieu, tout ça, tu prends simplement ce mouvement avec toi, avec ta logique, il rentre, c'est normal que ça ne puisse pas changer. Donc, identifier à lui. Alors, il nous dit que cette parole est vraiment certaine. Si nous sommes morts avec lui, et c'est sûr et certain que nous vivrons aussi avec lui. Mon frère et ma sœur, aussi longtemps que tu vis toi, de ta vie à toi, tes habitudes à toi, tu ne pourras même pas voir la face de Dieu. Non, tu es en train simplement de pouvoir jouer ta comédie, être dans une église effectivement avec des gens pour chanter et venir. J'ai toujours eu à pouvoir répéter ici, votre attention, toi mademoiselle là-bas au fond, toi à toi, je dis oui. J'ai toujours dit ici, frère et sœur, que vous n'êtes pas obligés de venir dans cette assemblée. Ne vous sentez jamais obligés de, je le répète, ne vous sentez, ne venez pas pour faire plaisir, pour faire la présence ici. Non, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de frères et de sœurs qui viennent ici parce qu'ils sont convaincus que c'est vraiment l'endroit que Dieu m'a placé et que Dieu y travaille. En parlant de ça, je viens d'avoir un témoignage tout à l'heure parce que je pense que je vais lui donner mon grand ici parce qu'il y a un frère qui était en Abidjan qui m'a dit, il m'envoie un message, il dit, c'était un témoignage que je suis en train pour un témoignage parce que ça s'est passé avec un frère qui s'appelle Élisée Junior là-bas. Il dit, ses frères étaient avec d'autres frères effectivement en train de discuter à propos de ton ministère. Parce que vous savez comment faire avec tout ce qui se passe effectivement. Ils discutaient, ils discutaient effectivement avec tout ça les gens parce que bon, comme les gens en parlent évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Leur maman, une païenne. Elle était, je pense, quelque part effectivement bon. Ils ne savaient même pas de quoi est-ce que les enfants dont ceux qui étaient là s'ils discutaient ont aussi discuté de moi pour leur rapport avec le ministère du Dieu effectivement comme les hommes vous connaissez avec tout ce qu'ils disent. Voilà que la maman païenne qui était assise de l'autre côté, le Seigneur lui parle. Il dit, va dire à ces personnes-là qui discutent là, une païenne, va dire à ces personnes-là qui discutent là à propos des fessées dont ils parlent, cet homme-là, il a un véritable don. Et ne vous aventurez pas à parler de lui comme vous êtes en train de voir parler là. Dis-leur ça effectivement. Vous ne devez pas le juger parce qu'il a un véritable don qui vient de Dieu. La maman l'a entendue la voix, elle est sortie. Il dit à ce qui était assis dans son fils et là-bas, le frère va, lui-même, j'ai demandé de m'équipier de parler. Il dit, mais vous étiez en train de discuter de quelque chose, je ne sais pas de quoi, mais il y a une voix qui m'a dit de vous dire que c'est les fessées dont vous discutez là, c'était un véritable serviteur de Dieu et les dons qu'il a de Dieu étaient un don véritable. Et Dieu, il dit en train de voir, il m'a dit, mais ne vous n'aventurez pas pour voir les juger. C'est comme ça qu'ils étaient tout à fait touchés. Ils auraient dit, mais notre maman païenne, et nous, ici, nous discutions, la maman n'était pas là, elle vient nous dire ça, effectivement, ils sont tombés à genoux. La maman elle-même qui était païenne est devenue croyante. jusqu'aujourd'hui et devenue notre sœur en Christ. Et eux tous aussi, les croyants de Christ, effectivement, ils sont accrochés maintenant pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Bref, pour dire qu'effectivement, il faut réaliser qu'effectivement que notre Dieu, ce qu'il veut de toi, c'est que nous ne puissions pas venir par, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas à une église qui réclame, venez, qu'ils soient nombreux pour qu'on vache. Non, 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 même avec trois, quatre frères, on loue à Dieu. C'est pour ça que quand vous venez prêter attention à la parole, on ne peut pas chercher à pouvoir vous supplier, il faut que ce soit des véritables enfants qui ont besoin d'apprendre la chose de Dieu, effectivement. Alors, vous verrez l'action de Dieu agir en vous. Donc, nous terminons par ce moment-là. Allez, si nous sommes morts avec lui, ça va être une autre façon de pouvoir penser parce que quand tu deviens un croyant, un fils de Dieu, frère et soeur, il faut se laisser marcher dessus. Oui, mon frère et ma soeur, vous avez eu à pouvoir voir effectivement la différence entre un agneau, une brébille et un bouc. vous connaissez. J'ai vécu cela aussi quand j'étais parti ici, en Jamaïque. Et j'étais là et puis j'étais assis et j'ai vu qu'on a appelé un monsieur pour pouvoir couper la tête en fait d'une brébille en fait, qui était là qu'on avait acheté pour manger. la chèvre, quand on l'approche et ses débats et cassés et tapent les cornes contre les barreaux en fer et tout ça. Mais quand on a approché la brébille pour la prendre, ce n'est pas vraiment débattu. On l'a pris et la suivi et j'ai vu moi de mes propres et ça, personne ne me l'a dit. Le monsieur prend la brébille. Donc, la nuit en question, il lit ses pattes, il ne bougeait vraiment pas de mes yeux. Il les pend, il l'ouvre comme ça, il prend le couteau, il ne bougeait vraiment pas. Non, ça, ça m'a touché. Il a commencé à couper, il ne bougeait pas. Il s'est laissé simplement comme ça. Le monsieur a coupé, on ne voyait pas. Non, j'ai vu de mes yeux la brébille qui était là. Qui ne s'est débatté pas ? J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Il a coupé, il a dépiaissé, l'animal est parti comme ça. Sans bouger. Sa laine, tout ce qu'il était, on a eu à pouvoir enlever. En fait, c'est quand même extraordinaire quand le Seigneur prend la comparaison en disant, mes brébilles. Vous ne pouvez pas revendiquer si quelqu'un vous fait du mal. Il n'a pas dit, mais nous, on est appelé à ceux qui nous maltraitent. une brébille qu'on amène à la boucherie. C'est écrit, non ? Semblable à des animaux qu'on amène à la boucherie. Vous connaissez cela ? C'est-à-dire que, mais toi, sœur, toi, frère, Dieu va permettre une impreuve que quelqu'un puisse t'insulter, te parler du mal. Comment tu vas réagir ? C'est ça le problème, mon frère et ma soeur, c'est que nous allons au ciel. Nous n'allons pas au cinéma. Nous n'allons pas à un match de football. Non, nous allons au ciel. Nous n'allons pas à une foire ou quelque chose de l'image et dire, ah, que ce sera beau, on chante, que ce sera beau. Mais il faut y aller, frère. On n'allait pas comment marcher. Tu dois prouver. Oui, tu dois prouver que tu as vraiment... Parce qu'il dit, ah, c'est lui qui vaincra. Parce qu'il faut vaincre. Le grand problème, c'est que tu te donnes déjà la couronne toi-même. Mais le miroir est là maintenant. Il te montre, frère, ma soeur, ne te trompe pas en croyant, oui, parce que je vais prier beaucoup, Dieu va me faire partir. Non, monsieur, voici les miroirs. Non, madame, voici les miroirs. Et puis, le ciel n'est pas à toi, le ciel est à Dieu. Donc, Dieu a une condition. Il a... C'est écrit, ah, celui qui priera beaucoup, il entrera au ciel. Les conditions sont là. à celui qui vaincra. Donc, ça veut dire que dans ta marche à toi, de tous les jours, quand tu es... C'est pour ça que le Seigneur veut te montrer, te montrer, c'est pour voir si tu es mort. Parce qu'il dit, Seigneur, j'ai aux choses du monde, à tous, je t'aime tellement, je ne veux plus toucher, je veux mourir. Mais là, il permet que quelqu'un s'élève. Et puis, cette personne, tout ce que tu vas faire à l'Assemblée, que tu chantes, que tu pries, que tu fasses ceci, effectivement, il est toujours là pour te critiquer. Tu as vu comment il a fait ? Bon, il est venu avec une jupe. Tu as vu sa jupe, comment elle est ? Et puis, il a une petite fente, mais il ne devait pas t'y avoir les fentes. Donc, il est toujours là pour te suivre, toi derrière. Tu as vu un peu, tu as beau mettre même une jupe sans fente. Bon, aujourd'hui, il vient avec une jupe qui ramasse les poussières. Oui ! Non, pour cette personne-là, elle ne sera jamais satisfaite que tu mettes même une jupe qui ne ramasse pas la poussière. Ah, tu vois, maintenant on voit ses chevilles. Non, vous comprenez ? C'était un exemple que je donne. Bon, parce que quand on ne voit pas les chevilles, on voit simplement tout couvert, dire ah, maintenant regardez, ça traîne même les poussières de l'assemblée. Ok, tu as entendu, je dis bon, je vais monter encore un peu. Tu montes, quand il va voir, ah, maintenant c'est les jambes qu'on commence à voir, la même personne. Est-ce que vous comprenez ? Donc, voyez-vous, tout ça, effectivement, parce que un fils de Dieu, doit toujours être éprouvée. Sûr et sainte. Dans vos mariages, vous serez éprouvé. Parce que, oh, Seigneur, je meurs, je brûle, comme on dit, je brûle, je n'en peux pas, il faut que je puisse avoir une femme. Seigneur, je ne peux pas tenir, je dois avoir un mari. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais, vous savez, ce qui est tout dit ? Je vais vous lire, parce que vous avez dit que le frère Léonard, il nous décourage, il nous décourage. Non, non, moi je vous encourage à vous marier, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas être contre cela. Je n'ai pas de problème. J'ai dit, mais je vais repenser que les prophètes qui m'ont possédé, les apôtres qui m'ont possédé. Comme ça, vous ne direz pas que moi j'ai dit. Bon. Voilà. Je vais vous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Verset 7, il dit, Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Vous y êtes ? 1 Corinthiens 7, verset 7. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Vous entendez ? J'ai dit qu'il irait bon de rester comme... En tout cas, c'est dur, hein ? Paul, à ceux qui ne sont pas mariés, parce que si c'était moi, vous dire, mais frère, il nous connaît, il nous connaît. Non, 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 j'ai dit, je lis là, comme ça vous êtes sûrs et certains que moi, je n'ai rien dit. Il dit ici, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il irait bon de rester comme moi. Bon, maintenant, ne prenez pas mal ce que Paul vient de dire, hein ? Pour dire, Paul, il est méchant, il ne peut pas... Non, 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 il n'a pas dit que vous ne devez pas vous marier. Il dit, il est bon. Parce que, il est vrai. Parce qu'ils ne veulent aller dans sa mariée. C'est écrit dans la Bible. Et là, en tant qu'homme de Dieu, il veut donner un conseil, il dit, il est bon. Pourquoi il dit qu'il est bon ? Parce qu'il faut qu'on cherche toujours ce qui est bon. Qui doit nous aider à aller au ciel. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça, il n'y en a pas un homme mauvais. Ce n'est pas moi, c'est la Bible, hein ? Alors, il vient de dire, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de rester comme moi. Donc, si déjà, écoutez bien, si déjà, maintenant je veux que tout le monde comprenne, si déjà, on nous dit ici, à ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de ne pas, de ne pas, il est bon, il est bon, de rester comme moi, parce qu'il est sans marier. Alors, que dirons-nous alors à ceux qui sont mariés et qui voudraient divorcer ? Vous comprenez ? Déjà, ici, je suis au médic, à ceux qui ne sont pas mariés, qu'il est bon de rester comme moi, c'est-à-dire qu'il est sans marier, et moi qui suis marié, je n'ai quand même pas cherché à divorcer pour encore aller me remettre encore. Est-ce que vous comprenez ? Vous avez compris ? Vous avez compris ? C'est pourquoi c'est les chrétiens, c'est les chrétiens, c'est les croyants. Est-ce qu'on parle de divorce ? Vous avez dit non, non ? Vous avez dit non, non ? Alors, sur ce point-là, mon bureau n'est pas accessible. Comme vous avez dit non, je ne vais pas voir vous, je vais voir les pasteurs, je vais voir les pasteurs, parce que vous allez vous marier. Je vais voir les pasteurs, je dis, qu'est-ce que tu veux encore venir voir les pasteurs ? Oh, je réalise qu'il ne s'en va plus. Qu'est-ce qui ne va plus ? Parce que cette écriture des Paul, lorsqu'on te lisait ça, tu étais fâché. Tu dis, comment il peut faire cela ? Ne dites pas que les pasteurs l'ont dit, c'est la Bible qui dit. Est-ce que vous comprenez ? Bon, si vous méditez ça à cause de cela, gloire à Dieu, il n'y a pas pour eux et Dieu te bénisse. Alors, regardez très bien, on va terminer. Il dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, c'est pour ça qu'il dit, mais même si tu es marié, même si ton mari est devenu un taureau et ta femme une taurine, bon, taurine, restez, taurinez-vous, mais restez, restez, restez-les, aïe, 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 on peut me dire, mais Dieu va aider. Oui, frères et sœurs, ici, il faut souffrir pour Christ. Dieu te bénisse, mon grand. Alors, ici, je vais terminer, verset 9, il dit, mais s'il manque de maîtrise, d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Vous avez compris. Donc, il a donné un conseil bien. Maintenant, il continue. Verset 10. A ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, merci, mais les seigneurs, que la femme ne se sépare point de son mari. Vous entendez cela ? Ah ! S'il s'est séparé, qu'elle demeure ainsi donc, sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répéte pas sa femme. Aux autres, ce n'est pas les seigneurs, ce point qui dit, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente habiter avec lui, qu'il ne répédit point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente habiter avec elle, qu'il ne répédit point son mari. Vous savez que c'est Dieu qui l'a dit. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Vous l'aurez Dieu. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient donc impurs, tandis que maintenant, ils sont sains. Si les non-croyants ne se séparent, et bien, qui ne se séparent ? Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, sais-tu femme si tu sauveras ton mari ou sais-tu mari si tu sauveras donc ta femme ? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a donc faite. C'est l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je le redonne dans toutes les églises. Alors, regardez, une autre écriture, effectivement, je voulais quand même lire avec vous cela. C'est cela que... Voilà. C'est toujours au même chapitre 7. C'est ici aussi. Voilà. Pour que ce que nous avons dit tout à l'heure, effectivement, qu'on puisse pas mal comprendre ce que l'homme, les frères, a eu à pouvoir dire. Voici donc ce verset 26. Voici donc ce que j'estime bon à cause de temps difficiles qui s'approchent. Vous avez compris maintenant pourquoi on a parlé s'il y a. Il est bon à un homme d'être ainsi et tu lui es à une femme ne cherche pas à rompre ses liens. Vous avez compris, non? Est-ce que vous avez compris? Comme nous avons dit dans d'eau que même si on reste quand même dit Seigneur à cause du temps parce que je ne vais pas me retrouver dans des situations difficiles, même si ça tape, mais on reste même si la flamme on met de l'eau pour éteindre la flamme, on reste toujours. Ah oui? C'est la Bible qui le recommande. Il dit étudie à une femme ne cherche surtout pas à rompre ses liens. Pasteur, je n'en peux plus. Je te dirais va quand même prier, reste accroché, le Seigneur va agir, il est le Dieu de paix et il va le faire. Donc accroche-toi. Il dit n'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas à une femme. Alors si les pasteurs disent ça, ça devient problématique. Il dit et pourtant vous allez comprendre pourquoi il dit si tu t'es marié tu n'as pas un péché. Vous avez compris maintenant? Si et si la Vierge s'est mariée elle n'a pas un péché. Mais écoutez bien maintenant mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les ai épargnés. Vous comprenez cela? Donc ces personnes-là c'est pas moi qui dis ils auront des tribulations dans la chair. Ce qui veut dire que maintenant vous n'êtes pas encore marié ça travaille dans le cœur et quand vous allez vous marier préparez-vous. Préparez-vous. Aussi vrai que vous pleurez en disant Seigneur donne-moi une femme en haut je ne sais pas Seigneur donne-moi un mari effectivement vous êtes même prêt à pouvoir même s'il était prêt à pouvoir Seigneur donne Seigneur donne et Seigneur va donner mais maintenant quand vous allez maintenant goûter à un certain moment vous allez revenir mais Seigneur je ne comprends plus rien mais c'est toi qui as demandé à ce qu'il faut savoir tout ça donc Dieu notre Seigneur il est Dieu et quand il vous dit quelque chose ne l'efforcez jamais Dieu parce qu'il vous connaît mieux que vous-même que vous ne connaissez vous-même c'est pour ça que faites-lui confiance dans tout le domaine de votre vie jamais Dieu ne peut vous réfugier quelque chose de bien nous l'avons entendu aussi il a lu ses psaumes ici un jour psaume 37 votre attention et puis vous allez partir toujours important parce que quand vous écoutez vous sentirez il faut que ça reste en vous parce que c'est vous les jeunes frères aujourd'hui qui regardent les jeunes soeurs ici quand vous êtes là vous la regardez oh Seigneur je ne suis pas venu je ne suis pas venu c'est normal que vous puissiez mais bon c'est pour ça que vous devez écouter donc le Seigneur ne peut pas vous refuser quelque chose qui est bon pour vous parce que l'Epsum 37 il dit fait de l'éternel il va te priver qu'est-ce qu'il va faire il te donnera quoi ce que ton coeur désire donc il connait la meilleure chose pour toi parfois tu peux désirer cette ampoule ici mais Dieu sait que cette ampoule ici quand tu vas l'avoir chez toi à la maison tu vois que c'est joli c'est petit effectivement mais tu vas te créer des problèmes avec la vision de tes yeux mais lui il va te donner une autre ampoule ronde toi tu veux la plate là mais il te donne la ronde vous comprenez donc il ne donne pas les plats que tu as il te donne la ronde tu lui dis mais comment est-ce que je veux alors il sait bien que la ronde est bonne pour toi moi je vais c'est moi ces plats là ces plats là il dit mais non si je te donne cette ampoule plainte ici tu vas avoir des problèmes je connais ce que tu veux pour toi pour tes bons yeux pour toi là je te donne l'ampoule ronde est-ce que vous comprenez c'est-à-dire que Dieu notre Seigneur il sait ce qui est bon pour toi et pour moi faisons lui confiance donc si nous sommes morts avec lui c'est sûr et certain que nous lui serons obéissants vraiment dans tous les domaines David était un homme sur le cœur de Dieu quand il partait à la guerre il savait que Dieu était toujours là avec lui Joab son serviteur qui était à côté de lui quand il arrivait effectivement là pour les chambres pour aller combattre effectivement il sortait directement l'épée pour aller combattre effectivement David lui dit Joab attends remets ton épée dans son four et pourquoi chef parce que nous savons qu'on va le battre consultons d'abord qu'on sache maintenant si Dieu veut maintenant qu'on aille ou il veut qu'on attende les moments qu'il a décidé pour nous de pouvoir aller parce que si on va avant lui effectivement nous avons la défaite c'est pour ça qu'il avait l'habitude de pouvoir consulter l'éternel nous aussi c'est pour ça que Dieu veut que nous puissions être obéissants l'obéissance n'est pas une obligation mais c'est la considération de la personne le respect à l'endroit de la personne parce que vous le considérez je ne peux pas me permettre ça sans quand même lui demander c'est pas l'esclavage c'est pas l'obligation mais l'amour que vous avez pour la personne la respiration que vous avez pour la personne alors vous dites Seigneur en tout cas je vais d'abord savoir est-ce que tu trouves parce que je sais que si toi tu dis ça sera bon pour moi alors c'est pour ça que je viens vers toi dis-moi est-ce que c'est bien que je puisse aller dans cette direction à ce moment-là il va te répondre c'est pas l'esclavage Sous-titrage FR ?